Le podcast du Virage Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Virage, la version audio de Virage.paris, la tribune libre des supporters du Paris Saint-Germain. Vous voyez, il s'est passé à peine quelques semaines depuis la publication du dernier épisode, dont c'est tenu à nos engagements. Nous voilà donc lancés pleinement dans la saison. En parlant de saison, Paris, à l'heure où nous enregistrons, vient d'enchaîner 10 victoires lors des 10 premières journées de championnat et s'apprête à défier Naples en Ligue des Champions pour une double confrontation décisive pour la qualification. Thomas Tourelle semble avoir la main sur son groupe et fait beaucoup de tournées et son effectif, ce qui ne l'empêche pas de coller des trempes à droite et à gauche. Nous nous inspirons de cette philosophie puisque l'équipe est profondément renouvelée autour de moi pour coller au mieux au schéma de jeu de notre invité du jour. Et c'est moi donc vous présenter qui compose le Virage aujourd'hui. D'abord, enfin, enfin, une dame dans l'équipe. C'est Maud Bourgoin, plus fanatique de musique que du PSG. No offense, les deux n'étant pas incompatibles. C'est l'ange blond de Virage qui se prend pour l'avocat du diable. Bonjour Maud. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Réal Musul, Ril Musul. Je vais t'appeler Musul. Inconditionnel d'Edinson Cavani, comme nous tous. Un cavaniste. Un cavaniste, supporter du bon mot et de la vanne facile. De musique aussi qu'il distille sur Dan Wright. Un son par jour à écouter. Et des chroniques. Et plutôt des bons et des chroniques. Et une fine plume qui aime parfois se mettre au service du ballon rond. Salut Musul. Eh bien, bonsoir. Est-ce que tu peux rajouter que j'ai le tacle argentin aussi ? Définition du tacle argentin. Un peu rugueux. Entendu. Quentin Charnel. Charnelé. Charnelé. Comme un chardonnet. C'est ça. Quentin Charnelé. Il n'aime pas le football, mais il aime le parc et les chansons. Il s'y connaît un peu en rap et en Harley Davidson. L'une de ses passions est la raison de sa présence aujourd'hui. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Omar et Raïs, enfin, n'écrivent pas dans Virage, mais il fait du podcast. Avec ses copains du podcastor, il a dit du bien de notre premier épisode. Et malgré sa passion mal dissimulée pour Maria Carré, il est membre des 300 et on l'aime quand même. Salut Omar. Salut. Et Xavier Chevalier. Enfin, le rédacteur en chef est le boss indépassable de cette bande. Il a la main sur la console et peut à tout moment dégainer une des grenades sonores laissées par nos invités précédents. La première est signée Julien Cazard. Ah, les fils de pute ! Et la deuxième est de Grégory Proch. Vous allez tous vous faire enculer. C'est très bien pour le référencement sur iTunes, ça. Absolument. Parfait. Explicite lyrics comme dans les albums de rap. Nous sommes, comme à l'accoutumée, accueillis au restaurant Colonna, créateur de pizza, un haut lieu de la gastronomie du 17e arrondissement et du supporterisme parisien. Merci encore une fois à Cyril Colonna de nous recevoir. Chers amis, notre invité est musicien. Il est dans le rap français celui qu'il faut connaître si tu prétends y connaître. S'il n'est pas rare que les rappeurs fassent des allusions au football, on peut dire que lui en a fait vraiment une forme de marque de fabrique. Au-delà du foot, c'est Paris qu'il fait vibrer. Évidemment, il ne serait pas ici sinon. Une banderole à Hauteuil fait directement référence à son premier album. C'est son troisième album, justement, qui sort le 26 octobre 2018, pile entre Paris-Naples et Naples-Paris. À mon avis, ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'en est un. Chers amis, accueillons. Flint. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je peux faire mon gimmick, moi aussi, directement ? Bande de salopes. Nickel. On le garde pour la prochaine. Je voulais le dire avant de dire bonsoir. Et puis bon, j'ai dit non, quand même, si je dis bande de salopes comme ça tout de suite, ça va peut-être être un peu abrupt. Donc bonsoir, bande de salopes. Là, on en a trois, du coup. C'est bon, on va pouvoir choisir la meilleure. Oui, je veux mon gimmick. Je vois que… Oui, écoute, je crois que c'est Kazar qui nous a habitués à ça. Il a balancé comme ça quelques insultes et puis on s'est dit qu'on allait la reprendre. Et puis comme Proch n'a pas été avare non plus, ça va devenir une habitude. Bande de salopes, ça te va ? Elle est nickel. Ça nous en fait une de plus. Après, c'est un challenge pour Xavier. Il va falloir qu'il choisisse laquelle est la plus adaptée en fonction des invités. Salut Flint. Bonjour. Bienvenue dans Le Virage. Merci, je suis content d'être là. Comme pour nos précédents invités, je précise qu'il y a une belle et longue interview qui est parue sur Virage.Paris où tu parles de toi, de ton rap, de ton histoire avec le Paris Saint-Germain. Et de mon nouvel album aussi. Et évidemment, du nouvel album qui paraît, au moment où on enregistre, il paraît dans quelques jours. Au moment où ce sera diffusé, j'espère pas dans quelques mois, l'album sera paru. Et j'en doute pas, ce sera un succès. Je précise tout de suite, et on aura l'occasion de le redire, qu'il y a une date à Paris, le 5 décembre. C'est ça. À la machine du Mont-la-Rouge. Oui. Je crois que tout le monde autour de cette table a déjà sa place pour ce concert. On va vérifier ça tout à l'heure. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Bon, bah tant mieux, c'est cool. Est-ce que tu connais la personne qui est assise à ta gauche ? J'ai déjà rencontré une fois, nous avons eu l'occasion de discuter ensemble. Je me suis fait un petit peu couper l'herbe sur le pied, parce que le band de salopes, et pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est aussi mon gimmick. Cavani, bande de salopes. Et je me suis dit, je vais quand même être poli, parce qu'on est avec des gens. Et puis finalement... Je ne savais pas. Mais en même temps, moi, qui suis... Je me sens moins seul, du coup. Grand supporter de Cavani, envers et contre tout. Alors, ça va, on est raccord. Est-ce qu'on pourrait faire directement une règle de trois, qui est que si tu n'es pas un supporter d'Edinson Cavani, tu n'es pas vraiment un supporter de Paris Saint-Germain ? Ça paraît évident. Ça paraît relativement évident. Même si, au moment où on parle, il est un petit peu en petite méforme. Il marque un peu moins, mais on a tellement confiance. Les gens aiment lui tomber dessus, c'est incroyable. C'est fou, ça, ouais. Le mec, c'est le... Je ne sais pas, moi, de toute l'ère qatarie, depuis ces quelques merveilleuses années que nous vivons... C'est l'étranger le plus parisien depuis Rai. Il est incroyable, quoi. Il est incroyable, et les gens aiment lui tomber dessus tout le temps pour un an. Dès qu'Ira, tu as un contrôle qui marque un peu moins de 25 minutes. C'est bizarre. Mais on va considérer que ce n'est pas des vrais supporters. Ceux-là... Musul, tu avais la parole, tu la gardes. Parce que figure-toi, Flint, que c'est lui qui a été chargé de faire ton portrait. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais avec lui, on ne sait jamais. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Maud ? Tu ne la connais pas, Maud. Parce que moi, je ne suis pas là pour parler, en fait. Bon, alors allons-y. Meunier, deuxième poteau, la tête de Cavani ! Goal ! Goal ! Le Paris Saint-Germain ! Quel contre-attaque de 80 mètres ! L'industrie musicale et sa machinerie infernale, ce marécage où bien des rappeurs ont perdu pied pour s'y faire engloutir, Flint s'en est toujours tenu à l'écart. Pas par obligation, par choix. Celui de rester indépendant. De décider de la direction à emprunter sans avoir de compte à rendre à des costumes cravate déconnectés de l'artistique, sans personne pour lui imposer le son ou le titre qui draguera les ombres. Hors de la matrice mais la surveillant du coin de l'œil, Flint en a observé le fonctionnement et de l'enregistrement à la promotion, de la production au mix en passant par l'épreuve de la paperasse. C'est par lui-même qu'il a découvert, expérimenté et appris sur le tas comment se passe le travail des deux côtés des portes du studio. Quand l'artiste rencontre avec le succès son pire ennemi qui l'ésole de la réalité, Flint a toujours fait du réel le socle de son quotidien. Jamais grisé par les ventes d'albums, dit par un public qui lève la main en rythme sur les tournées, il est toujours retourné à la vie active, celle du réveil, des horaires et des contraintes. Parce que l'estil est parfois sombre, le vécu est surtout l'encre la plus indélébile, celle avec laquelle s'écrivent les vers qui ne s'estompent jamais. Sorti du centre de formation du 18e, celui qui a vu aussi sortir Assassin, la Scré de Connexion, la Clica, J.P. Manova ou encore Doc Gynéco, Flint est ce genre de MC soucieux d'allier le fond à la forme, ce genre de rappeur qui sait se faire oublier mais qui lorsqu'il surgit fait trembler le filet. Luis Suarez aime ça. Pas besoin de gesticuler, de s'époumonner ou de rapper pour rien, grâce à sa lecture impeccable du jeu, Flint revient toujours bien placé. Franco Barési aime ça. Tellement parisien que son blase commence par Eiffel, Flint, comme Bruno, est amoureux de Paname. Caché dans un drip de punchline, dans des morceaux devenus titres de ses deux premiers albums, en l'occurrence J'éclaire ma ville et Itinererbis, la capitale est le décor immuable de sa musique. Sa ville, c'est le carburant de sa zique. Forcément supporter de ce club qui, deux fois par an, fait sabbat des torrents de larmes sur la cannebière, Flint est aussi intimement lié à l'histoire du PSG, bien plus qu'il ne le croit lui-même, jugé plutôt. Flint naît en 1977, quand l'argentin Carlos Bianchi mène l'attaque parisienne. En 2007, Flint sort son premier album, J'éclaire ma ville, Pedro Paoleta, a.k. L'Aigle des Açores, porte alors le numéro 9. En 2012, Flint sort son deuxième album, Itinererbis, l'année où le Z commence à empiler les buts. Et en 2018, Flint sort son troisième album, Ça va bien se passer, et Cavani est notre matador pour l'éternité, bande de salopes. Vous l'aurez constaté par vous-même, à chaque date clé de Flint, les meilleurs puteurs de l'histoire du PSG sautent en activité, à une exception près. 1986 est le règne de Rocheteau. Flint a alors 9 ans, il est en CM1, et comme il est inscrit sur son bulletin scolaire, élève sympathique, mais qui choisit trop ses matières. Quand les gardiens du temple pullulent dans les 16, Flint est nostalgique de rien, ni du boom-bap, ni des années 90. Formaté sur les cadences à 90 BPM, il a fait du ralentissement des bits un défi et non une contrainte. Le défi de remettre à chaque fois son flow à zéro, refaire ses classes pour coller aux instruits actuels. Quand les MC à l'obsolescence programmée disparaissent des radars en quelques mois, Flint est toujours là. De retour, comme s'il s'était absent et une petite heure, Flint est la veille de nous ce soir. Bonsoir Flint. Bonsoir, bravo. C'est chouette, t'as dit beaucoup de choses. Oui. C'est vrai tout ça ? J'ai l'habitude de poser cette question dans l'invité. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il raconte ? Jusqu'au bulletin scolaire, c'est vrai. C'est vrai ? Oui. Écoute, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, après ça va très vite, alors j'essaie de me concentrer. C'est la mitraillette. Mais oui, il y a pas mal de choses qui sont vraies, que ce soit sur ma façon d'évoluer dans le rap, sur le fait que Paris est un de mes thèmes de prédilection, sur le fait que... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, je trouve. C'est clair qu'en écoutant tes morceaux, on ressent cette vibration parisienne. Il y a beaucoup de références qui sont faites à Paris, à la vie à Paris, à ce que tu apportes... Bien sûr. qui donnent cette ville comme territoire d'inspiration. Oui, mais en fait, c'est naturel, c'est évident. Tu sais, c'est pas un choix, en fait. C'est comme ça, tu vois. Comme t'es supporter parisien, quand tu rappes et que tu parles de ton environnement, de ta réalité, moi, comme elle est ici, j'en parle, en fait. C'est juste naturel et... C'est un matériau. Voilà. Mais oui, bien évidemment, c'est en étant. Flint, le programme que je te propose, c'est un peu celui que Musul a ébauché dans son portrait. On va prendre quatre dates. Il y a trois albums, il l'a dit. 2007, 2012, 2018. Il a ajouté également la date de ta naissance, 1977. On s'est dit que pour chacune de ces années, si tu veux bien, on va mettre un peu en parallèle tes prods. Où en était le rap en France ? Les choses qui étaient là, sur la table, au moment où toi, tu sors ces albums qui sont assez espacés, mais qui reviennent comme ça, comme le disait Musul, poser quelque chose sur la scène. Comme si c'était sorti la veille. On va regarder aussi, évidemment, ce qu'il en était du Paris Saint-Germain, les différentes saisons, et voilà, de ce qui se passait sur le terrain et au Parc des Princes. Et puis chacun va participer à ce petit voyage. Ça vous va ? Très bien. Allons-y. Musul, 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 musul. 1977, Maud, tu as bossé cette année-là, toi ? J'ai bossé, oui. J'étais loin d'être née cette année-là. On va commencer par quelques petits faits de sociétés sur lesquels tu pourras rebondir, si tu le souhaites, parce que j'ai une petite opinion sur cette année. Donc, l'année de ta naissance, Elvis Presley, Maria Callas, René Goscinny et Charlie Chaplin tiraient leur révérence, parce que moi aussi je fais des rimes, et débarquaient, en plus de toi, Willy Sagnol, Thierry Henry, Raoul, Rof, Kanye West, Corneille, qui a participé à la compil No Child Soldier que tu as réalisé, on pourra en reparler, et Emmanuel Macron, dans la promo. T'es bien entouré. Ah bon ? Il est né en 1977, Macron. Exactement, oui. Il est né à la fin de mai. Il est né en décembre 1977. Il est né à 50 ans déjà, je crois. Et il n'a pas redoublé. Non, parce que dans un... Il est né vieux. Il est né vieux. Dans un couplet de l'album, je dis, je suis plus vieux que le président, mais je suis fait pour ça, c'est évident. Et je pensais que j'avais un peu plus d'écart avec lui. T'as quelques mois, oui. T'as quelques mois, d'accord. OK. Tout à fait. Donc, cette année, c'est la première journée internationale des droits des femmes qui est instituée par l'ONU. Donc ça, c'était pour l'instant féministe, parce que je comprends que ça va être un petit peu compliqué ce soir, sinon. Sinon, il y a le premier Star Wars qui sort aux Etats-Unis. Apple lance l'Apple II, qui est le prédécesseur du Mac. En France, l'équipe nationale de rugby va gagner le tournoi des, à l'époque, cinq nations. Saint-Étienne va pleurer sa défaite face à Liverpool. Le dernier condamné à mort sera exécuté en France, à Paris. On se rapproche. Le centre Pompidou est inauguré. Chirac va être élu à la mairie. Et la première ligne du RR, donc le A, va être officiellement lancée. Et donc, j'oubliais, quelque chose de très important, c'est la première de téléfoot sur TF1 également cette année-là. Donc, 77, pour moi, c'est une année où beaucoup de choses qui, encore aujourd'hui, font partie de notre quotidien, ont démarré ou ont été inventées. Donc, 77, année visionnaire. Le centre Pompidou a été inauguré le jour de ma naissance. Un hommage, certainement. L'année visionnaire, je ne sais pas, il y a quand même quelques trucs qu'on a perdus en route. Jacques Chirac, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, je n'ai pas dit qu'il était mort. Peut-être au moment où on publiera. C'est l'année de cette finale de Saint-Étienne, perdu le grand désespoir, le premier grand désespoir du football français de club. On a perdu Kenny West aussi. Tu l'as cité, mais on l'a perdu. Je l'ai cité, effectivement, on l'a perdu. Côté musique, le rap n'existe pas encore en 77 ? Non, alors côté musique, par contre, c'est un gros millésime pour les futures playlists de mariage, parce qu'il y a beaucoup de sorties discos. C'est les Bee Gees. Voilà, et il y a la sortie de la fièvre du samedi soir. Donc, on va suivre I Feel Love de Donna Summer. Et donc, voilà, quelques titres sur lesquels je vais passer. Mais également le titre footballistique par excellence, We Are The Champions, qui date de cette année-là. Donc, quant au hip-hop, ah oui, sinon, bon, il y a les Clash aussi qui sortent leur premier album. Mais bon, voilà. Quand même. C'est punk, en 77. Pour moi, c'est quand même important. Ouais, de ouf. Alors, pour le hip-hop, pour moi, on touche à ses bases en 77. Car il y a eu une énorme coupure de courant à New York. Et donc, il y a eu un black-out pendant 24 heures au mois de juillet. Et ce sont suivies une mini-émeute à Brooklyn. Et les magasins d'électronique ont été pillés. Et ce qui a été pris en particulier, ce sont les platines vinyles. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qui a donné la multiplication des croûts de hip-hop. Non, mais véridique. Et donc, qui a intronisé l'ère DMC après celle des DJ. Est-ce qu'il y a des sons là-dedans ou de cette période-là qui sont pour toi des sons importants ? Je ne sais pas, les Clash, par exemple, sur lesquels on a tous réagi. De la fin des années 70 ? Ouais. Écoute, moi, j'ai des vagues souvenirs de ce que ma mère écoutait sur sa platine vinyle quand j'étais gamin. C'était David Bowie, les Bee Gees, quelques autres trucs, peut-être James Brown, des trucs comme ça. Tu n'as jamais samplé des choses de cette période-là ? Peut-être, mais tu sais, moi, je ne suis pas compositeur. Je ne fais pas de musique. Donc, je laisse les compositeurs, les beatmakers faire leur boulot. Des fois, je m'intéresse pour savoir, oui, qu'est-ce qu'ils ont été chercher, dans quoi ils ont pioché. Mais moi, je ne suis pas musicien, contrairement à ce que tu disais au début. Je suis auteur, interprète, chanteur, rappeur, mais pas vraiment musicien. J'ai des notions de musique, mais je ne suis pas... Pour moi, musicien, c'est vraiment le mec qui joue d'un instrument. On peut considérer que la voix est un instrument, mais vraiment, la musique, pour moi, ça passe par un instrument. Ou alors, le beatmaker, compositeur de musique électronique, celui qui va composer vraiment la bande-son, en fait. Moi, je suis auteur et j'interprète mes textes. Voilà. Tu as raison, tu as raison. Je prends. J'ai tendance à considérer que poser sa voix de cette façon-là sur un beat, effectivement, même s'il est produit par un autre, ça demande quand même une certaine oreille. C'est pour ça que je t'assimile quand même à un musicien. Effectivement, on va rentrer dans la grande case des musiciens, mais je ne joue pas de musique. J'ai des notions, encore une fois. Je sais... Pas de flûte en sixième ? Si, tu vois, les trucs comme ça, le piano... Qui a donné tant de vocation, cette flûte en plastique. Je connais la clé de sol, la clé de fin, la clé d'hut, les dièses... La clé des postes. Et tu ne participes jamais à la conception des instrus ? J'évite. J'évite parce que... Je préfère qu'on m'envoie des instrus et faire mon choix tranquillement plutôt que... Je marche beaucoup au coup de cœur, au feeling, à la vibe et mettre mon nez dans la conception de la musique, de l'instru. J'évite vraiment quand on me propose. Je dis non. Envoie-moi. Je préfère. Je préfère fonctionner comme ça. Poser un flow et maîtriser un flow, c'est aussi une forme de musicalité. Oui, mais on est d'accord. C'est clair. En plus de ça, j'ai fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. On en reparlera. J'ai fait pas mal de progrès. En tout cas, j'ai pu explorer pas mal de choses dans ce nouvel album. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Sur le terrain, alors, en 77, Carlos Bianchi, mais what else ? C'est vraiment les jeunes années de Paris. Oui, tout à fait. Pleine construction, je vais y arriver du club. Carlos Bianchi, elle, Goliador, comme nous a dit Musul tout à l'heure, qui réussit une première saison mémorable avec 37 buts à son actif. Suite au désistement de la dernière minute de Serge Chiesa qui a bien fait de rester à Lyon, Daniel Echter demande à Jean-Michel Larké, qui est tout récent retraité, de rechausser les crampons. Et donc, Larké va devenir, cette année-là, joueur-entraîneur. Le vieux truc des entraîneurs-joueurs. Jusqu'à quand ça a existé, cette histoire ? Juliette l'a fait, sur la fin de sa carrière, non ? C'est fou, ça. La vraie info, c'est qu'en 77, il était déjà vieux Jean-Michel Larké. Oui, c'est ça. C'est la conclusion. Lors du match PSG Valenciennes du 2 septembre qui a été remporté 2-0, l'équipe alinée comptait 7 joueurs qui ont été formés au club. C'est une première dans l'histoire du club. Il faudra attendre 41 ans et 7 années, le 12 août, pour que cela se reproduise. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en 77 ? Lors du PSG 3 du 14 octobre qui a été remporté 8-2. Carlos Bianchi, encore lui, est le premier joueur de l'histoire à inscrire quadruplé avec un score final incroyable. Et pour une note un petit peu moins glorieuse sur la fin de l'année, c'est aussi l'année du scandale du système de la double billetterie du parc qui a entraîné la chute de Daniel Echter. Alors, une saison en dents de scie, est-ce une métaphore de la vie ? Elle finit toujours par une petite question pour toi. Oui, et puis pas les plus faciles en plus. En plus, on ne s'y attend pas du tout. C'est ça. Moi, justement, je crois que c'est dans J'éclaire ma ville où je parle de dents de scie, je dis une vie sur les dents d'une scie ou comme dans un cycle en regrettant un peu de mener ce type de vie-là parce que les dents d'une scie, c'est point, tu s'accoules. C'est important. Et en même temps, c'est des hauts et des bas. Donc, tu vois, c'est dangereux. Tu dises que tu étais impliqué dans un scandale toi aussi de double billetterie. Alors ça, c'était à l'époque de J'éclaire ma ville aussi. On a fait un... Alors, on appelait ça la double billetterie mais en fait, c'était la double console. Je ne sais pas si je peux raconter ça. Il y a prescription. Il y a prescription. Il y a prescription. Et on floutera les noms. Il ne donne pas de noms. Non, je ne donne pas de noms. Donc, on était en studio et puis bon, nous, on n'avait pas un rôle. Enfin, on n'avait pas un rôle. On avait très peu d'argent pour faire un disque. Et du coup, j'avais les gens avec qui je travaillais. Eux travaillaient aussi en parallèle avec des gros artistes très, très connus de l'époque. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de gros studios, de travail dans des gros studios en termes de mix notamment. Et c'était la double console. C'est-à-dire que tu avais une partie de la console qui était réservée à ces gros artistes quand les mecs de maison de disque venaient et tout pour voir si tout se passait bien. Et puis, dès qu'ils partaient, ils switchaient sur l'autre partie qui était mon album. Donc, la double billetterie, j'adore. Parce que ça me rappelle des souvenirs. Et ça m'a permis de faire un disque, un chouette disque. J'ai eu de la chance. On va glisser, un moment que vous ayez encore des trucs à dire sur 77, on va glisser sur vraiment le son de Flint. J'éclaire ma ville. Paris Nord. Encore et encore. Encore et encore. 75 0 18. Tu croyais que tu étais où là ? J'éclaire ma ville. J'éclaire ma putain de routine. Paris abrite autant de bonheur que de problème. Ici, il y a tout. Tu trouves même des maillots de l'OM. Paris, c'est pas un stic qui court sur une pelouse. Paris, tu peux pas résumer la ville où tout arrive. Jusque dans tous les départements à ses portes. On revendique tous une appartenance assez forte. On fait un art du mal de vivre. Cette ville a deux rites. Il y a ceux qui partagent le gâteau et d'autres la cerise. Il y a les escrocs et les putains du vœu d'Ettaria qui gagnent autant que tout un vagron du prolétariat. Et ouais, on est plein de voyageurs qui ne connaissent que le bleu du RERB, de la ligne 13 ou la ligne 2. Ici, il pleut des gens sans cœur. Ça fait ni fleurir les trottoirs ni les couplets d'un rappeur. Souvent, j'imagine être ailleurs qu'ici où on nous laisse les miettes. J'aimerais fermer les yeux, les rouvrir et y être. Découvrir d'autres périmètres. Paris, j'ai pas choisi d'y naître. Ni dit croiser un flic tous les dix mètres. Pas même plus d'y gratter que des couplets. Ici, une vie ne suffit pas. J'en ai rêvé que je me dédoubler. Paris, c'est grave d'être aussi blase à un autre âge. Paris, je rends hommage à ta misère et ton chômage. Paris, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Alors, avec mon rap, j'éclaire ma vie. Tu sais d'où elle vient cette banderole à Hauteuil qu'on voit à tous les matchs ? Oui, c'est un groupe de supporters. Le Parc, c'était mieux avant. Maintenant, ils ne s'appellent plus comme ça mais ils ont gardé les initiales. L, P, C, M1. Le Parc, c'était mieux avant. Et un jour, j'ai reçu une photo comme ça, tu sais, sur les réseaux. Moi, je vois ça. En plus, elle est super belle la typo qu'ils ont choisie et vraiment cool. Ils ont mis des coups et des couleurs vraiment chouettes. Et mes yeux se sont écarquillés. Je trouvais ça incroyable. Et puis, photos prises dans les travées du Parc, tu vois. Et c'est vrai, c'est beau. Je trouve ça beau. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, tu vois, quand j'en parle, j'ai les yeux qui brillent certainement et le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un bel hommage. Ouais, c'est cool. C'est un bel hommage et c'est un morceau de ton côté. C'est un morceau qui a un bel hommage à Paris, pas seulement au club, pas spécialement au Paris Saint-Germain. C'est pas spécialement pour le club parce que même, je dis dans ce morceau-là, Paris, tu nous fais faire des trucs de fou, ça va du casse à supporter ton club de foot. À cette époque-là, c'était dur d'être supporter. Je veux dire, on n'avait pas forcément de bons résultats, on n'avait pas forcément de bons joueurs. On avait Pedro. C'est ça. C'est ce que nous disait Proch. C'était le meilleur joueur de nos années 100. Et lui, il devait se demander mais qu'est-ce que je fais là ? Il est resté amoureux du club. On avait Amara Dianney quand même. Parce que mine de rien, tu sors ton premier album en 2007 et la saison 2007-2008, c'est la fameuse saison où on se sauve le dernier jour après ce show. On a failli descendre. OK. Bon, vive Pedro Pauleta, vive Amara Dianney parce que ça aurait pu très mal se passer sinon. C'est sûr. C'est sûr. Mais en fait, oui, ce morceau, je pense qu'il y a certains supporters qui le sont appropriés parce que ça les représente eux déjà d'une certaine manière et ça représente aussi la ville qu'ils aiment. Il y a une certaine fidélité vu que tu étais là justement, comme tu le disais à l'époque, c'était difficile. Ah oui, mais ça c'est important. sur le dos par les guignols. Ça c'est la définition même du supporter. c'est ça. Mais Paris, même quand ça marche, se fait casser du... Oui, mais tu sais, par rapport à la tendance qui est après... C'est encore pire, mais même quand ça marche, il y a toujours un truc à dire. C'est une période qui est vachement importante parce que tous les supporters parlent de cette période. Quand c'était la galère, qu'il n'y avait que Pedro, effectivement, Paoletta qui... Qui humillait Barthez. Voilà. C'était bien quand même. aux supporters parisiens de relever la tête, mais voilà, c'était les années galères. Tous les supporters ont une nostalgie pour les années galères. Quelque part, oui, quelque part. Depuis, il y a pas mal de rappeurs qui ont mis des maillots du PSG dans leurs clips, les charreaux, etc. Mais à l'époque, t'en voyais beaucoup moins, ça je peux te dire. C'est vrai, mais parce que porter un maillot de foot, bon, encore à cette époque, ça avait peut-être un peu changé, mais pendant longtemps, porter un maillot de foot, c'était être bas du front, voilà, je bois des bières, je sais pas, enfin tu vois, il y avait cette image qui collait, le beauf qui collait à la peau du supporter et du football. Et je trouve ça cool, moi, que ça ait changé, franchement. T'es dans quel état d'esprit, toi, quand tu sors cet album en 2007 ? C'est quoi, peut-être, vous allez nous éclairer, c'est quoi le rap game à cette époque-là ? Alors, le rap game en 2007, je vais peut-être t'en parler un petit peu. Moi, je suis un fan de l'époque, l'âge d'or, tu parles de l'âge d'or dans un de tes titres et c'est vrai que peut-être 95-2005. Je parle d'une manière pas comme tu... Tu dis que tu crois à l'âge d'or, c'est ça ? Non, enfin je dis ça, mais il y a une suite. Et ensuite, tu dis... C'est la suite qui donne tout son sens. Je dis, je crois en l'âge d'or du rap français comme je regrette le Minitel. Voilà, c'est ça. Donc, personne ne regrette le Minitel, donc je ne crois pas à l'âge d'or du rap français. Moi, je crois à une phase en tout cas qui est la mienne par rapport à mon âge qui est peut-être 95-2005. Et effectivement, Musul, tu parlais du centre de formation du 18e et Paris en particulier, c'était quand même un rap qui avait une vraie identité de jeu. On pose souvent la question de l'identité de jeu du PSG, qu'est-ce qu'elle est vraiment ? Et pour moi, cet album, il conclut peut-être un petit peu cette phase sur le choix des instrus, le côté lyriciste qui s'est peut-être un peu perdu dans la phase qui a suivi. Et pour moi, c'est pas... Pas chez moi en tout cas. Non, pas chez toi. Je parle de la tendance du hip-hop, tu vois. Effectivement, pas chez toi, on en parlera sûrement plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment... C'est un de mes derniers classiques, si tu veux. Après, j'ai commencé à moins m'intéresser au rap. Mais moi, c'est presque un point d'une phase, c'est J'éclaire ma ville qui arrive en 2007 et ça fait déjà quelques années que le rap se cherche, selon moi. Mais pour moi, c'est vraiment un album qui est très marquant de cette période. C'est gentil. Compliment. Pour rebondir sur ce que dit Omar, c'est qu'en 2007, sur la planète hip-hop France, merci aussi de Genius.com de si bien référencer les albums, sortent dans l'ordre d'apparition un par mois. La mixtape Autopsie volume 2 de Booba, qui n'est pas une des dernières. Soprano sort en février puisqu'il faut vivre. 7 Gecko sort Patates d'eau fort en mars. I Am saison 5, pas forcément leur meilleur. En mai, j'éclaire ma ville. En juin, la compilation Il faut sauver le rap français 2. En juillet, Rof qui sort Le cauchemar du rap français. En août, c'est les vacances donc personne ne saura rien. En septembre, c'est la rentrée des classes avec Oxmo qui prône une réconciliation. Octobre, je n'avais pas trouvé d'album très intéressant. En novembre, All Carry qui sort Demolition Man et en décembre, Cynique qui serait sur le toit du monde mais la seule chose qu'il avait trouvé de bien, c'était un duo avec James Blunt. Pour concrétiser un petit peu ce que disait Omar comme quoi J'éclaire ma ville était éventuellement un album de fin d'une certaine période, en tout cas, ça a été concrétisé par certaines sorties parce que autant la mixtape Autopsie volume 2 n'est pas mauvaise que saison 5 d'Ayam, les trois premières saisons étaient mieux quand même. Globalement, en 2007, quand tu sortes ton album, tu es un peu aussi esselé que Paoletta. Justement, c'est drôle parce que j'en parlais avec Alpha One l'autre jour que j'ai croisé en concert et puis il me disait un peu la même chose, il me disait quand J'éclaire ma ville est sortie en 2007, le rap c'était un océan de caca il m'a dit et au milieu de cet océan de caca il y avait ton album et ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça d'ailleurs il y a son album qui s'appelle Une main lave l'autre qui vient de sortir et qui est vraiment très réussi si vous ne l'avez pas écouté dans cette formation parisienne d'ailleurs dans son son Alpha One qui est un peu dans la tradition c'est vraiment fort donc voilà il m'a dit ça donc il vous rejoint là-dessus après moi je n'ai pas trop de recul pour répondre à ta question dans quel état d'esprit j'étais déjà je ne m'en souviens pas trop je me souviens de la période mais je ne me souviens pas dans quel état d'esprit j'étais ça fait quand même déjà très excitant de sortir un album à toi c'est le premier oui c'est sûr mais en piratant la console des l'avantage de J'ai pas conscience de ce que ça va représenter après t'as 20 ans en même temps non j'ai 30 ans mais c'est ce que je veux dire oui 30 piges pardon pardon l'avantage de cet album c'est que comme tu l'as fait tard entre guillemets à 30 ans et que t'as pas sorti comme parfois les rappeurs le font très jeune il y a déjà un côté mature qui fait qu'il vieillit bien oui en fait que tu peux encore l'écouter et tu dis pas bon c'est vrai que ça me parlait à l'époque mais là il était sorti la veille pour ça par contre c'était volontaire de faire des chansons d'écrire des textes qui durent dans le temps qui traversent le temps ça c'est c'est pour ça que je mets du temps aussi pour pour écrire mes chansons parce que je veux qu'elle qu'on puisse les les réécouter dans X années et et se dire que que ça tient la route c'est pour ça que les gens qui font de la musique pour 2018 on va faire le truc pour 2018 parce que c'est ce qui marche en 2018 ça reste pas ça dure pas moi je fais pas du rap pour à l'époque je faisais pas du rap pour 2007 comme aujourd'hui je fais pas du rap pour 2018 et j'ai fait ça pour que ça pour que ça dure dans le temps d'ailleurs une de tes premières apparitions qui avait beaucoup marqué c'était vieux avant l'âge avec la Scré de Connexion donc il y avait déjà cet aspect de maturité ouais ouais et je me souviens que ça avait déjà marché bien marqué le coup donc ouais je reviens un petit peu sur ce que disait Musul je suis assez d'accord avec ça et ça me fait penser un peu pour le penchant sportif comme tu sais la fin des numéros 10 tu sais les gens un petit peu lents dans le jeu mais qui à chaque fois éclairés par une passe lumineuse et qui finalement se sont perdus par les nouveaux schémas les 4-3-3 les jeux physiques etc c'était un petit peu le pastoré de l'époque le moins blessé avec un mollet solide en plus j'ai été souvent blessé ces derniers temps c'est gentil merci quelques compliments ça fait plaisir merci beaucoup on donne des questions maintenant ça fait un peu l'échucule ouais enfin cela dit une catastrophe n'arrivait pas seule parce que si on fait un point de contexte lorsqu'est sorti cet album donc cette année 2007 il faut d'abord commencer avec le concept que Platini devient président de l'UEFA on perd l'abbé Pierre Charlie Hebdo caricaturait déjà Mahomet et ça se passait pas très bien Nicolas Sarkozy devient le meilleur commercial itinérant je parle plus près plus loin tu parles bien dans le micro c'est mieux d'accord comme ça je pourrais voir mes feuilles voilà tu remontes ta feuille c'est top donc je disais que Nicolas Sarkozy à ce moment là devenait le meilleur commercial itinérant pour Karcher dans les banlieues de France et finalement il finit par s'installer à l'Elysée le temps d'un break sur le yacht du meilleur ami de la République qui était Vincent Bolloré on perd Jacques Chirac enfin en tout cas des années Chirac c'est une certaine victoire j'ai perdu deux fois depuis le début de l'émission on l'aime pas on l'aime pas mais en vérité on va se voir une notification sur le portable avec vos conneries et ça serait assez impressionnant parce que ça serait du vrai direct c'est un peu une victoire d'ailleurs la fin de la Chirac pour le rap puisque c'était un sacré sujet le rap français a cessé de rager contre cette grosse machine qui avait succédé aux premières désillusions de la gauche au pouvoir ce hip-hop engagé made in France même si c'est pas forcément de le dire dénonçait pas toujours avec justesse la politique sociale économique de 12 ans de droite en France ce qui a suivi c'est qu'on a eu Sarkozy donc au final c'était pas beaucoup mieux mais Sarkozy ça a quand même dû être un sacré sujet d'étude pour en tant que l'hyriciste de rap français écoute oui mais après moi j'allais dire j'aime pas la politique je prétends pas faire de la politique ça m'intéresse pas vraiment d'entendre parler des politiciens français je comprends pas ce qu'ils racontent je n'ai aucune confiance en eux et du coup voilà c'est vrai que j'écris des chansons qui ont une dimension sociale c'est vrai comme ça fait du bien de le dire ou comme dans le nouvel album d'Ouro par exemple j'ai toujours un peu ça mais j'ai l'impression que dans tes morceaux tu constates le déficit de l'action des politiques tu pointes pas un politique ou l'autre du doigt et justement tu t'inscris pas dans Sarkozy qui succède à Chirac par contre tu constates et tu fais des références indirectes à ce qui n'est pas fait en fait aux situations dans lesquelles se retrouvent pas mal de gens il me semble qu'il y a une phrase sur les migrants au milieu de la Méditerranée ça c'est mon collègue Jean Jasse qui dit cette phrase mais j'aurais pu la dire aussi mais en fait je rejette tout ce qui concerne la politique un petit peu pour moi ce sont des ce sont des menteurs des escrocs je je m'intéresse pas à la politique et je veux surtout pas en faire voilà parce que j'en fais un petit peu dans le rap je fais un peu de politique du rap parce que j'ai mon point de vue sur le rap parce que j'ai mes goûts et j'ai un point de vue assez tranché sur le rap donc je fais un peu de politique qui concerne le rap dans mes morceaux après ou des faits sociétaux comme dans La gueule de l'emploi par exemple que tu dénonces c'est vrai on parlait de discriminer c'est ça aussi c'est politique en fait comme discours oui c'est vrai c'est vrai mais je comment expliquer ça c'est vrai que la discrimination à l'embauche à l'époque on a sorti La gueule de l'emploi avec Sidi Omar c'était pas un sujet qui était courant dans le rap voire pas du tout alors que pourtant c'est une des premières problématiques dans les quartiers notamment et c'est vrai que j'avais toujours trouvé ça étrange qu'un sujet comme celui-là ne soit pas plus abordé dans le rap alors que parmi les acteurs du rap eux-mêmes ou autour d'eux que ce soit leurs proches ou leur famille pouvaient être directement touchés par la discrimination à l'embauche mais oui je fais passer des messages oui j'ai des choses à dire mais je prétends pas me positionner politiquement vraiment c'est plus un constat comme tu disais je connais des rappeurs qui se sont lancés dans la politique moi je me lancerais jamais dans la politique il y a des politiciens qui se sont lancés dans le rap aussi il y a des cas ah bon t'as des noms ? Olivier Besansstot récemment et oui catastrophique Olivier Besansstot très très difficile autant en politique qu'en rap et puis on a eu d'Occine Éco qui avait fait l'inverse exactement pas évident 2007 on a autre chose à dire encore ? sur le terrain sur le terrain oui je sais pas moi à part de dire que c'est Pedro Miguel Paoleta qui tient la baraque c'est tout ce qu'on a envie de retenir de 2007 non je suis pas d'accord du tout parce que je vois sur nos notes qui ont été rédigées que c'est l'arrivée de Papus Camara quand on voit son importance aujourd'hui on a très bien fait de le signer et puis premier contrat premier contrat pro de Mamadou Sacco le gosse de la goutte d'or alors même s'il est parti peut-être trop tôt il est parti peut-être même au bon moment parce que bon c'était quand même pas un génie mais c'était un vrai titi parisien lui un pur beurre et sacré souvenir sur le terrain et dans le coeur des supporters Mamadou Sacco il a été cité dans chaque numéro du podcast du virage je peux le dire c'est pas le seul je pense que Paoleta aussi mais Mamad il revient il revient souvent et puis Rabé Sandra Tana c'est l'année de la peau de rôle Rabé Sandra Tana je crois que c'est la première fois qu'on prononce ça non si si Kazar nous a parlé d'une magnifique charnière Rabé épaisse qui lui donnait qui lui donnait des frissons surtout quand l'adversaire avait la balle il y a des joueurs de cette époque voilà que dont tu te rappelles est-ce que déjà l'identification au club le soutien au club passe passe par des joueurs emblématiques pour toi non non Paoleta par exemple moi Paoleta avant qu'il vienne à Paris je l'avais vu jouer à Bordeaux le match que j'avais vu à Bordeaux quand il jouait encore à Bordeaux j'avais pas trop aimé son attitude en fait sur ce match là et du coup je voyais d'un mauvais oeil son arrivée je me disais lui il va foutre la merde mais je m'étais trompé bien évidemment mais enfin moi peu importe les joueurs bien sûr on préférait que les joueurs soient tous extraordinaires mais même si demain on a on a que des chèvres voilà on continuera à supporter le club c'est comme ça 2012 Itinérée Herbis deuxième album oui et bien c'est un album cette fois-ci il sort sur Obsiders qui est donc en fait ta propre structure c'est ton propre label avoir son propre label c'est un statut revendiqué encore et toujours avec tes compères Dino et Nasme dans le titre La balade des indépendants être indépendant s'affranchir des autres cet album Itinérée Herbis c'est aussi celui qui fait entrer Aurel San sur la planète Flint qui lui n'a pas besoin de vendre des t-shirts et des concerts pour se faire un nom lui il a quelques polémiques bien malgré lui ça aurait pu être un choc des deux mondes a priori n'empêche que c'est ton pote au daron c'est le pote du daron sur le titre homeboy ce n'est plus le même Flint dans Itinérée Herbis mais lui il a passé le quinquennat mon pote c'est mon suisse même s'il a pas d'oseille c'est ma ganache ma gueule mais il me ressemble pas c'est mon frère mais on a pas été porté par les mêmes bras c'est mon strap c'est sûrement pas lui qui me dénoncera mon pote c'est mon gros mais c'est pas Pierre Ménès il ne casse pas de sucre sur mon dos et yo il peut supporter l'OM et si ça l'aide je m'en tirerai à sa femme sans problème si mon pote vient de loin lui ou bien ses darons noir, blanc, jaune ou marron ça fait de moi un ignorant de moins j'attends pas de toi que tu me sire les ponts ce sera pas à cause de ta franchise si je coupe les ponts je te mettrais pas dans mes embrouilles et si je faisais le con je te demanderais pas de rappliquer avec une pelle en pleine nuit sans poser de questions mais s'il le faut ramène-moi à la maison si je pars en vrille please ramène-moi à la raison on peut être en désaccord on peut se prendre la tête pourtant y'aura toujours une part pour toi dans mon assiette mon pote ne hurle pas avec les loups on ne lave pas le linge sale en publique mais entre nous c'est pas toujours le bon vent qui amène mon pote je consomme pas toujours la façon dont il se comporte j'aimerais pas apprendre qu'il m'a trahi ou qu'il complote ça enterrerait nos relations même si elles sont fortes j'ai passé les mots sans rossien pour moi les choses sont claires mon pote c'est mon vieux mais c'est pas mon père j'aimerais qu'il ne le reste longtemps alors j'évite d'immiscer entre lui et moi l'argent, les femmes et tout ce qui pourrait nous diviser yeah mon pote a pas toujours été là trop longtemps mon meilleur pote c'était moi mon pote quoi t'as la maison on passe des nuits blanches on refait le monde on s'entend même dans les silences mon boss répond toujours à mes coups de fil qu'on s'appelle toutes les heures ou toutes les douze piges je peux tout lui faire comprendre avec un sourcil au bord de l'explosion mon pote c'est ma goupie c'est quand même une période charnière puisque à partir de 2012 le rap a beaucoup changé beaucoup évolué et quand j'ai commencé dans le rap j'ai produit une mixtape qui s'appelait Explicite 18 en cassette à l'époque et on avait clôturé un peu le marché de la cassette c'est à dire après Explicite 18 la cassette n'était plus à la mode ça se faisait plus elle est introuvable elle est absolument introuvable oui et du coup 2012 c'est un peu pareil c'est que après ça a vraiment changé tout le modèle qu'on a connu jusque là ça a beaucoup évolué les instru les vitesses d'instru soit accélérées soit ça ralentit on a vu comment dire apparaître de plus en plus de personnages dans cette musique en vérité l'année 2012 au niveau musique en général n'est pas folichonne on découvre Adèle et on se la tape pendant deux ans David Guetta est devenu une superstar à ce qui paraît il a inventé la house music très très récemment en revanche en hip hop c'est deux choses très très différentes Youssoufa sort Noir Désir bien épaulé par Soul Children avec qui t'as beaucoup travaillé le Club des Losers qui définitivement est toujours des plus lucides sort à la fin de l'espèce et un autre album pour la rumeur donc voilà mais en 2012 c'est surtout l'année du renouveau comme tu viens de le dire une nouvelle scène Vald arrive et là on connaissait pas cet ovni 995 confirme parce que c'est leur deuxième production bien entourée par l'entourage justement Dean Burbigo aussi en 2012 sort pour moi ce que j'en retire même si je suis pas un grand spécialiste c'est que 2012 c'est la concrétisation de la génération rap contenders peut-être définition c'est quoi les rap contenders les rap contenders c'est un peu comment dire c'est le climax du clash dans le rap c'est à dire qu'il y avait un maximum d'événements qui s'organisaient pour avoir du clash uniquement lyrical c'est à dire que sans instrumental sur une plage d'une minute environ les gens s'affrontaient un peu comme dans 8 Mile pour les gens qui connaissent pas beaucoup le hip-hop et c'est vrai les battles de rap des battles de rap et ça a fait éclore beaucoup de talent notamment les personnes du 995 etc c'est cela les personnages que tu dis on voit apparaître des personnages tu penses à qui je veux dire qu'entre 2012 et aujourd'hui si tu veux l'image a pris l'ascendant sur tout le reste les personnages les rappeurs doivent avoir un personnage doivent c'est important pour leur public c'est devenu plus important que les lyrics en fait c'est l'univers leur univers et leur personnage qui deviennent des marques tu veux dire des marques je sais pas mais disons que je sais pas comment dire aujourd'hui des jeunes auditeurs de rap vont s'intéresser à un chanteur parce qu'il s'habille comme ça parce qu'il représente tel univers parce qu'il dégage tel truc ils vont ils vont pas s'intéresser à lui pour ses lyrics pour ce qu'il raconte je voudrais pas généraliser mais j'ai vraiment senti ça que l'image prenait l'ascendant sur tout le reste à partir de là mais aussi techniquement techniquement ça a changé surtout quand je parlais de vitesse d'instru les vitesses les vitesses d'instru étaient plus lentes ou plus rapides et du coup il fallait rapper différemment chanter différemment pour des anciens comme moi c'était pas évident parce que c'était tout il fallait refaire ses classes complètement par contre pour la jeune génération eux ils se sont vraiment appropriés je dirais il y a eu une vraie évolution du rap à partir de fin 2012 début 2013 pour moi là ça a vraiment changé et quand je parle de personnages je veux dire aussi que j'ai senti aussi que le rap c'était vraiment démocratisé dans le sens où aujourd'hui et je trouve que c'est tant mieux tout le monde peut faire du rap tu peux être blanc, bourgeois de province tu peux faire du rap tu peux avoir des cheveux roses un pantalon serré vert tu peux faire du rap être une femme ça c'était déjà le cas avant c'était déjà le cas avant mais je veux dire il n'y a pas beaucoup de nanas je veux dire ça c'est ouvert ça c'est démocratisé et c'est tant mieux et du coup il y en a qui se sont vraiment comment dire qui ont pris le pas de cette ouverture il y a eu une ouverture au niveau musical une ouverture au niveau technique une ouverture au niveau de l'image et une ouverture au niveau des acteurs eux-mêmes ce qui est souvent dommage avec ça c'est que trop d'ouverture c'est toujours pour le meilleur et pour le pire et souvent on voit que le pire au détriment des textes c'est un peu le début de ton intervention ce qui était cité comme arrivant en 2012 avec Youssoufa avec Vald avec Gilbert Bigot c'est loin d'être les plus mauvais Youssoufa il était déjà là bien avant en 2012 c'est un peu pour moi les arbres qui cachent la forêt est-ce que tu as soigné ton image justement ? moi justement mon image puisque forcément j'en ai une même si que tu le veuilles ou non à partir du moment où tu fais des vidéos où tu as des chansons où tu as des photos des trucs tu as forcément une image qui se construit moi j'ai jamais vraiment cherché à construire une image autre que ce que j'étais moi à tort ou à raison si tu veux mais c'est vrai que j'ai pas de j'ai jamais vraiment cherché à me construire une image enfin je pense pas j'ai personne qui a travaillé ça il n'y a pas de gens qui viennent travailler ça pour moi pour me construire un personnage même si je soupçonne que tu as peut-être eu un coach vocal pour l'album qui va te sortir absolument pas mais donc tu n'as pas eu de coach physique tu n'as pas eu tout ça en revanche rien que dans le titre de l'album tu fais attention à ce que tu dis parce que donc c'est Itiner Herbis tu prends la tangente quand même tu choisis de te démarquer en fait Itiner Herbis ça voulait dire deuxième album deuxième album et que quand voilà quand on fait le rap comme je le fais en indépendant on est souvent obligé de prendre un autre chemin qui n'est pas le chemin le plus direct en fait c'est pas le chemin le plus direct et c'est un Itiner c'est un autre chemin c'est un peu plus sinueux c'est un peu plus long il y a un peu plus de virage tu vois mais en même temps mais ça forge une identité absolument absolument mais ça veut peut-être dire que tu n'étais plus vraiment en accord avec ce type de rap là à ce moment là est-ce que tu te retrouvais celui de 2012 moi je vois ça un petit peu comme une espèce de transition je trouve que comme tu disais les instrumentales évoluent vachement est-ce que toi tu te sentais à l'aise dans ce rap là en 2012 ? ouais ah bah moi quand j'ai sorti mon album pour moi c'était l'album de l'année c'était le meilleur disque bien sûr j'étais à fond j'y croyais à fond moi si tu veux mon point de vue c'est que c'est pas une période où je pense qu'on est vraiment entre deux phases intéressantes du rap celle dont on parlait tout à l'heure en 2012 ouais en 2012 et celle qui arrivait après qui peut-être un peu plus avec il y a un 9-5 qui revenait avec certaines instru qui faisaient penser à une certaine époque il y a ensuite la scène belge la scène suisse qui sont arrivées et je trouve que le rap a gagné en qualité sur les années qui ont suivi mais cette période-là de 2012 je trouve qu'elle est très transitoire ça se retrouve un peu dans ton album au niveau des instru parce que finalement elles sont assez éclectiques les unes des autres et du coup je voulais savoir si toi tu avais vécu cette époque d'une certaine manière par rapport à ta conception du rap tu peux dire non tu peux dire non est-ce qu'on peut dire que tu restais concentré sur une chose qui était tes textes ah oui bien sûr et que c'est la seule chose qui compte moi j'ai l'impression que c'est un peu la ligne directrice depuis le début et la constante et tu l'as dit un petit peu en intro d'écrire pour que ça dure pour pas être dans le son du moment tout en s'adaptant et tu t'adaptes forcément à un environnement mais en fait tu t'adaptes pas t'écris ce que t'as en toi et ça pose un son à ce moment là mais en fait par rapport à ce que j'ai fait au disque qui va sortir dans quelques jours ça va bien se passer et dont on va parler maintenant dans cet album parce que tout à l'heure je disais je répondais sur ce que tu as dit tu as dit de ne pas faire la musique du moment certes mais quand même dans ce nouvel album j'ai voulu évoluer avec ce qui se faisait maintenant mais quand je dis pas faire la musique du moment je parlais au niveau médiatique qui plaît aux radios qui plaît aux télés qui plaît aux petits jeunes il n'y a rien de pire qu'un vieux rappeur qui fait le jeune mais on est d'accord et c'est bien ça a été toute ma recherche sur ce nouvel album justement d'avoir 40 ans et de faire un album de mec de 40 ans et pas de faire un album écrit comme si j'avais 20 ans moi je fais j'ai l'âge que j'ai je l'assume et voilà pourquoi est-ce qu'on dit ça pour dire que oui je ne cherche pas à faire le truc du moment je cherche à faire à avoir ma formule à moi mais je ne cherche pas à rester figé non plus sur ce que j'ai déjà fait je ne cherche pas à revenir dans le passé comme tu citais 1995 qui revenait carrément à une époque ils ne l'ont pas connu tu avais quand même des rappeurs comme Dean Burby Go je trouve qu'il était un bon trait d'union entre les trucs très old school et des trucs de son époque parce qu'il n'avait pas forcément des instruments mais lui il avait quelque chose d'old school dans son rap dans son flow dans ses instruments alors juste pour enchaîner le patron enchaîner non mais pour dire qu'il y a eu à partir de 2012 il y a eu après énormément énormément d'artistes qui sont à part de chanteurs de rappeurs il y a eu des disques dans tous les sens si on doit parler d'âge d'or il commence à peu près un peu après ces années l'effervescence le rap va devenir la musique la plus entendue la plus regardée la plus streamée la plus aimée la variété française le rap a pris une place et c'est marrant parce que si on va jouer au parallèle Paris Saint-Germain mais 2012 rachat par les Qataris le PSG devient le club le plus aimé alors que jusqu'ici toute l'histoire du club c'est d'être un club détesté par tout le monde commence à devenir un club mainstream finalement que tout le monde aime on assume de porter un maillot de Paris Omar tu disais les rappeurs portent des maillots de Paris alors qu'avant tu voyais des maillots de Marseille beaucoup en banlieue parisienne j'étais à 15 ans en banlieue à mon club de foot de banlieue il y avait plus de maillots marseillais que de maillots parisiens ça se jouait à 60-40% mais il y en avait plus alors que porter un maillot de l'OM en 2012 c'est vivre déjà sur des ruines en noir et blanc ça c'est fait Mieux vaut faire envie que pitié c'est ma nouvelle direction artistique Mago menace de me quitter la porte c'est par ici plus ça se passe mal plus je me réfugie dans ma passion plus je me réfugie dans ma passion et plus ça se passe mal la nuit j'écris des chansons je mets tout le reste entre parenthèses je dois briller encore plus parce que la vue de maman baisse j'ai eu des choix difficiles à faire j'espère avoir fait les bons réussir est la seule option à laquelle nous nous intéressons ils pensent que j'ai un emploi à cause de la crise du disque alors que moi je fais des disques à cause de la crise de l'emploi je dois redoubler d'efforts ne pas laisser s'installer le tout en moi j'évite de trop gamberger comme ce bon joueur laissé en tribune au goût d'envoi j'ai toujours cette flamme je passe mon temps à la raviver comme un supporter sans et or j'espère que l'argent va arriver je n'ai pas tenu toutes mes promesses je dois reprendre le dessus j'ai des projets assez grands pour ne jamais les perdre de vue ça va bien se passer 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 ouais ma gueule ça va bien se passer ça va bien se passer ouais ma belle ça va bien se passer on fait comme on a dit on fait comme on a dit le problème sur le toit du monde a gagné Quentin, Quentin, Quentin il va parler donc de l'album qui sort dans quelques jours ça va bien se passer et je vais avoir beaucoup de difficultés à te contredire parce que t'as fait ton autocritique, c'est pas la première fois mais moi je considère que sur ces 12 titres c'est pas un disque de vieux con du rap les instruits évoluent, ça trappe, ça groove le boom-bap sex n'est peut-être pas ou plus le format le plus adapté pour ces nouvelles histoires à raconter on y trouve des couplets pratiquement chantés aussi le regard dans le rétroviseur est certain mais la voiture avance droit devant, pas de nostalgie maladive le c'était mieux avant attendu, même s'il y a des constats parfois amers pousse des titres à la mélancolie, une très très forte mélancolie on frôle parfois la tristesse avec des titres comme page blanche, nuit rose, le summum du constat lucide non tu es spécialiste quand même le summum du constat lucide se trouve dans à partir d'aujourd'hui avec des phrases quand sous son propre toit on souhaite être autre part ça fait presque de la peine quand on l'entend en tout cas ça donne beaucoup de frissons et cette chanson donc à partir d'aujourd'hui précède un hommage magnifique pour quelqu'un qu'on ne connaît pas qui s'appelle chanson pour ton fils qui est un titre qui réunirait une douzaine de titres de renault au hasard la teigne, Manu ou chanson pour Pierrot, voire même Morgane de toi Flynn tu étais connu pour ton rap de vécu dans un argot franco-étranger mais là c'est un rap d'expérience, de recul avec un récit parfois à la troisième personne je ne suis pas certain que tout te concerne directement en tout cas le sentiment qui en ressort c'est que les aventures de Flynn sur les deux premiers opus surtout le premier fait de vie et de quartier, de street, de potes, de flash, de gyrophares et de démerdes tout ça avec les gyrophares en toile sonore et bien ça s'intégrait dans un folklore devenu classique de rap français, la street le hip-hop tricolore a son bestiaire, ses standards cet album regarde ailleurs, l'inspiration est toujours la vie ce qui arrive à tout le monde, aux potes pas de sous, pas d'amour, pas de chance mais la concrétisation musicale sur certains titres, pas tous le produit fini de cet album, les paroles ont leur place dans un répertoire de variété française c'est ce que je pense parce que malgré tout le côté ringard et irritant qu'on donne aux mots variète Balavoine et Michel Berger ne sont pas les derniers à avoir écrit des très très belles choses et quand je vois, quand j'entends notre idylle est un délit de fuite sur un périph' fluide c'est 11 mots qui ont beaucoup de sens, beaucoup de métaphores et mince, j'ai presque dit la même chose de PNL parfois ok bah écoute, merci pour cette chronique je te classe dans la variète je te classe dans la variète non, alors là où je sans être sorti du rap quand même non, bien sûr, mais je vois pas pourquoi le rap c'est le rap en tout entier qui est rentré dans la variète il y a une bonne partie du rap, une très belle partie du rap qui est rentrée dans la variète et ils sont plusieurs à la voir clamée alors moi je fais pas de variété attention mais là où ce que j'entends quand tu dis ça c'est qu'effectivement il y a des chansons qui abordent des thématiques qui sont communes à chaque être humain la séparation la mort la nostalgie du temps d'avant du temps passé je parle de doutes d'échecs vraiment j'essaye de de parler au plus près de ce que les gens peuvent peuvent vivre dans leur vie ça a été un un vrai point de départ et j'entends ce que tu me dis parce qu'effectivement page blanche nuit rose à partir d'aujourd'hui puisque tu fais référence à ces titres chansons pour ton fils notamment c'est sur ces trois là que tu t'es arrêté et c'est pas un hasard que tu t'es arrêté sur ces trois là parce qu'effectivement quand j'ai commencé à écrire ce disque je voulais écrire des chansons plus je voulais je voulais arrêter de parler de rap arrêter de parler de rap indépendant arrêter de j'avais déjà écrit des chansons comme j'ai trouvé ma place dans le premier album qui était une chanson d'amour et j'avais envie de retrouver cette façon d'écrire en fait de raconter des histoires j'ai trouvé ma place je raconte une histoire dans page blanche nuit rose je raconte une histoire à partir d'aujourd'hui je raconte une histoire mais je raconte une tranche de vie je raconte des chansons où chacun que chacun pourrait s'approprier quelque part en se disant ah oui ça je l'ai vécu ça je sais très bien de quoi il parle ou ça je l'ai déjà ressenti et pris comme ça je comprends quand tu parles de variété pris comme ça je comprends par contre pour moi la variété française est très pauvre en termes d'écriture pas tous bien sûr mais globalement c'est très pauvre en termes d'écriture et moi je ne voudrais pas qu'on dise que je fais de la variété en m'assimilant à tous ces pauvres pauvres et pauvres piètres auteurs j'assume le vraiment c'est plutôt chanson française c'est peut-être ça on peut dire ça comme ça parce que c'est vrai que la tradition des lérycistes c'est très français finalement et variété c'est peut-être un peu péjoratif je comprends ce que tu dis là c'est toujours un peu péjoratif la famille de la chanson voilà alors que la chanson française tu penses peut-être plus à Brassens je ne sais pas à Cabrel c'est des gens qui écrivent très bien en tout cas moi si tu me dis que je fais de la variété mais par contre c'est ce qui s'écrit de mieux dans la variété je te dirais bon alors peut-être pourquoi pas mais oui je comprends ce que tu veux dire et ces titres là en particulier auxquels tu fais référence j'ai voulu tout en gardant ce que je savais faire tout en faisant du Flint essayer de toucher plus de monde en fait mais sans faire ce qui comment dire ce qui va plaire à la radio en faisant juste que moi je sais faire tu vois tu t'es passé de Laurent Bounod et de Laurent Boyer toute ta vie c'est pas maintenant que tu vas comme disait tout à l'heure Romain je pense qu'effectivement la constante sur ces trois albums c'est le texte c'est le storytelling c'est les thèmes et ça on le retrouve bien dans ce troisième album et c'est ce que je retrouve parce que bon je t'ai fait des louanges sur le premier j'ai moins aimé le deuxième qui comme le hip-hop j'en écoutais beaucoup moins m'a moins intéressé musicalement même si le texte est toujours très bon mais là je trouve que t'arrives à un niveau où justement t'as su prendre cette musique actuelle la faire maturer finalement parce que je te trouve très à l'aise sur les instrus vraiment bien je trouve qu'elles sont très bien choisies et on a toujours ce Flint lériciste et donc du coup je trouve que ça prend très bien et bah écoute tu sais quoi ce que tu viens de dire en fait quand j'ai commencé à travailler mon disque je l'ai fait en espérant qu'on me dise ça qu'on me dise ça fonctionne ça fonctionne sur les instrus de maintenant t'as gardé ta consistance lyricale et bah tu vois les trois trucs que tu viens de dire c'était exactement ce que je voulais entendre c'était ce que je voulais réussir à faire ce qui n'était pas forcément évident au départ mais c'était ce que je voulais réussir à faire et tu le dis toi-même t'es quelqu'un qui est pas très qu'on ne voit pas souvent qu'on n'entend pas souvent finalement il faut attendre avant de t'entendre et finalement moi j'ai été surpris de cette aisance sur le beat j'étais chez Quentin ici présent j'entends cette prod et t'entendre dessus ça a été vraiment je me dis ok c'est parfait en fait ça fonctionne et donc voilà donc je trouve que ces trois albums du coup sont assez différents et en même temps on a toujours cette homogénéité qui est le texte et qui en plus pour moi une tradition très parisienne et ce fameux jeu à la parisienne pour moi qui est dans le hip-hop on s'appelle la pochette je dis juste un mot avant de passer non je commence avant non juste pour dire que tu parlais d'homogénéité et il y a 12 beatmakers différents il y a 12 titres et 12 beatmakers c'est une liste assez et du coup c'est vrai que malgré ça on se titulaire en remplaçant malgré ça c'est très homogène il y a quand même une belle homogénéité dans l'album qu'il s'écoute d'une traite je vais vous ramener à du football un peu tu as un regard sur le PSG d'aujourd'hui je ne vais pas poser ma question sur la pochette vas-y les gens ne peuvent pas la voir effectivement parce que c'est à la radio mais en fait ça représente des stores vénitiens on voit ta main passer dedans alors ça me rappelle deux choses ça me rappelle une animation de Terry Gilliam avec des médailles de militaires et juste les médailles qui s'ouvrent en dessous et quelqu'un qui fait coucou où ça me rappelle aussi le verso de la photo de Malcolm X qui regarde à travers les stores vénitiens alors est-ce qu'il regarde à travers des stores vénitiens parce que moi les photos que j'ai vues de Malcolm X ils regardent à travers un rideau mais alors peut-être qu'il y en a plusieurs c'est à celle-là que je fais référence en tout cas d'accord moi c'était plus à travers un rideau mais effectivement c'est quoi la question pourquoi cette pochette elle me fait penser à deux trucs de quoi je suis plus proche en fait pourquoi cette pochette parce que je ne voulais pas montrer ma tête ce coup-ci je l'avais fait sur une façon de jouer avec ton image là aussi quelque part peut-être enfin en tout cas je voulais quelque chose de graphique et quand j'ai commencé à faire mes recherches j'ai trouvé que le store c'était quelque chose de très graphique et en fait l'idée c'est de voilà qu'est-ce qu'ils regardent en fait qu'est-ce que je regarde à travers le store pourquoi je suis dans cette position tu te caches en fait les réponses sont dans l'album où est-ce que je suis et qu'est-ce que je regarde les réponses sont dans l'album ça ne revoit aucun code en tout cas d'une quelconque musique tu vois autant la pochette de J'éclair de ma ville on savait qu'on écoutait Durable Itinerary Biz aussi là on ne sait pas en fait juste en voyant la pochette on ne sait pas quel style de musique qu'on a à faire ok oui c'est pas faux encore le contre-pied c'est pas faux mais voilà il y avait cette on peut l'interpréter de plein de façons différentes il y a des gens qui m'en ont parlé en me disant c'est pour ça que tu as fait ça pour dire je suis resté un peu à l'écart pendant tout ce temps et puis là je regarde pour voir ce qui se passe parce que je vais revenir il y a plein d'interprétations différentes moi je trouvais juste au départ que c'était très graphique c'est ça en fait qui m'a amené à la pochette et après je trouvais c'est intéressant de se dire on est interpellé je pense enfin savoir mais qu'est-ce qu'il regarde et pourquoi il est dans cette situation et qu'est-ce qu'il y a chez lui qu'est-ce qu'il y a derrière le store c'est mieux laisser ces questions là ouvertes ou alors c'est l'enfant du placard allez on termine parce que là les gens commencent à arriver pour commander des pizzas on est quand même chez Colonna donc les gens ont faim à cette heure-ci un mot sur Paris d'aujourd'hui on est entre deux à la veille de deux confrontations Naples tu les sens comment les parisiens cette équipe cette année elle te fait vibrer elle t'enthousiasme tu regrettes l'époque l'époque des 100 en 2000 2007 ou 2012 avec Antoine Comboiré avant l'arrivée des Qataris comment tu comment tu aimes ton club aujourd'hui on a 30 points sur 30 possibles en championnat qu'est-ce que tu veux de plus ? ça résume assez bien tu pourrais dire par exemple que tu attends un visage en Ligue des Champions ah oui mais j'ai pas fini ma phrase c'est ça non mais je veux dire par là que enfin moi je sais pas ce qu'il adviendra est-ce qu'on va gagner la Ligue des Champions cette année est-ce qu'on va aller plus loin que l'année dernière j'en sais rien moi ce que je sais c'est que je suis content parce que on ne parle quasiment plus que de nous depuis quelques années avant c'était pas le cas dans les émissions sportives on parlait d'autres clubs maintenant on parle que de nous tout le temps et ça c'est cool et puis on gagne tout le temps on a des joueurs extraordinaires moi j'en profite à fond en fait je suis pas trop dans l'analyse de oui mais moi je prends juste je suis content de voir jouer Papé je suis content de le voir jouer avec Neymar je suis content de voir Cavani je suis content de voir les mecs qu'on a je suis content qu'on gagne je suis content qu'on soit en Ligue des champions c'est ça qui me plaît moi je regarde le foot pour prendre du plaisir pas pour me faire des nœuds au cerveau tu vois donc je le prends vraiment comme un divertissement et comme une chance aujourd'hui d'être supporter parisien une chance ou peut-être qu'on le mérite aussi en tout cas moi moi je je suis très content et puis en plus on intègre des jeunes de plus en plus et ça je trouve ça vraiment bien je trouve que c'est ce qui manquait pendant toutes ces années de galère c'est que les jeunes franciliens n'avaient pas leur place enfin clairement paradoxalement maintenant qu'il y a des stars on a le sentiment qu'ils ont plus leur place c'est très bien moi je vois ça d'un très bon oeil je trouve ça je trouve que c'est très bien et qu'un mec comme Bappé soit revenu à Paris pour jouer dans son club pour gagner avec son club ça c'est un signe qui est fort aussi et et on a laissé partir trop de talent de toutes les années précédentes quoi il serait temps que les jeunes franciliens aient envie de jouer à Paris je pense que c'est ce qui se produit de plus en plus et qu'on leur laisse leur chance qu'on leur donne la possibilité de le faire alors c'est pas que en les faisant entrer sur le terrain bien sûr il y a du travail en coulisses il y a du travail en amont bien évidemment et voire même dès le plus jeune âge mais j'ai l'impression que que voilà qu'il y a eu un changement par rapport à ça dans le club Matoural il se contente pas de leur donner 5 minutes par-ci par-là il y en a il les met titulaires directement oui mais après s'il les met titulaires c'est pas juste c'est ni un cadeau ni derrière il y a eu du travail il y a beaucoup de travail derrière il se permettrait pas de faire ça comme ça mais le signal est fort de ne pas faire rentrer un jeune à la fin pour les 10 minutes c'est pas de la déco il l'a anticipé bien avant c'est inclus dans son projet déjà depuis qu'il est arrivé aux entraînements à tout dans les discussions dans tout tout ça c'est inclus dans son projet et dans sa façon de voir les choses et si le club derrière il suit aussi tant mieux on parlait de Sarko tout à l'heure c'est vrai que c'était un des premiers vraiment des plus jeunes capitaines des plus jeunes capitaines voilà après il y a eu Rabiot moi j'étais super content qu'un mec comme Rabiot même moi j'hallucinais je me disais putain merde c'est un parisien lui il est vraiment il est fort comme ça il est chez nous et il joue et il est bon et tout putain c'est ouf et là ça y est c'est parti pourvu que ça continue je souhaite pas forcément qu'on ait un club 100% francilien avec des joueurs francilien tu vois c'est pas le projet mais envoyons un message à tout les à tout le monde en fait que les mecs qui ont du talent qui trouvent leur place dans ce club et le message c'est qu'on kiffe en ce moment et qu'il faut juste kiffer en fait ah bah moi oui moi clairement c'est juste du plaisir moi je suis vraiment dans le plaisir et je ne me pose pas trop de questions sur le reste voilà merci Flint d'avoir été c'est fini déjà ? ouais ça y est bande de salopes merci d'avoir été notre invité merci à tous autour de la dame merci beaucoup Omar Musul Tantin Maud merci à Xavier d'avoir poussé les boutons et envoyé des sons et à Cyril Colonna de nous avoir reçu l'album il est sorti depuis le 26 octobre oui ça va bien se passer il est disponible en CD en vinyle on peut le trouver en téléchargement en streaming et en concert aussi le 5 décembre à Paris à la machine de Moulin Rouge je pense qu'il y aura du monde pour venir te voir revenir sur scène j'ai l'impression j'ai l'impression que t'as manqué à pas mal de monde ah bah écoute est-ce que le public t'as manqué à toi aussi ? oui bien sûr Gérardot je ne sais pas si j'ai manqué au rap français mais le rap français m'a manqué tu sais pas on va finir là-dessus salut salut à tous ciao salut merci beaucoup salut à tous salut à tous